bonjour tout le monde comment allez vous alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur la communauté j'ai posté les cartes qui ont sauté pour ce portail du 10 octobre et bien on a eu la reine de denier la tempérance et puis on a eu le cavalier de coupe en dos de deck alors la reine de denier c'est vraiment quelqu'un là vous pouvez vous rendre compte que vous êtes en train de sortir on l'avait vu dans la guidance précédente vous êtes en train de sortir justement des schémas répétitifs vous allez vers un renouveau en tout cas vous êtes sur cette voie là et vous allez vraiment vers ben justement la reine de denier c'est quelqu'un qui est vraiment ancré j'allais dire dans la matière mais ancré avec avec ses valeurs c'est ça avec ses propres valeurs qui réfléchit à son bien-être alors non seulement émotionnel mais aussi bah oui matériel son confort un c'est le confort aussi du foyer c'est d'ailleurs de ça qu'on avait parlé la fois passée puisque sortir des schémas répétitifs énormément de personnes rester on va dire dedans par peur par oui par par confusion par rapport à l'inconnu mais là vous avez vraiment pris le temps donc justement de réfléchir on avait vu vous étiez vous étiez en train de sortir justement de l'indécision là vous sortez d'un déséquilibre vous vous êtes rendu compte vous avez pris conscience que vous viviez un déséquilibre au niveau familial au niveau professionnel à n'importe quel niveau et que vous étiez entouré et bien oui de personnes on va dire qu'il y avait et peut-être qu'ils ont toujours ben oui c'est un ego surdimensionné des personnes qui fonctionnent on va dire en majorité ben oui avec le mental des personnes peut-être qui ne qui ne sont pas prêtes qui ne sont pas prêtes à avoir les choses autrement et à se comporter autrement donc là vous avez vraiment pris conscience de ce délai déséquilibre que vous viviez depuis pas mal de temps et qui était devenu bien oui pesant et vous prenez de l'énergie là on avait vu vous étiez en repli sur vous même que vous preniez du temps pour vous plus de temps pour vous alors soit c'était vraiment consciemment on va dire vous décidiez vous même ou alors vous avez peut-être été j'allais dire arrêté par la vie un vous avez peut-être été poussé à prendre une pause mais en tout cas vous étiez dans un moment de pause de de justement de prise de conscience avec vous même et ben là on voit que vous avez avancé aujourd'hui ben justement c'est le jour c'est le moment j'allais dire ouais c'est le moment de mettre les choses en place de commencer à mettre les choses en place ce portail va durer pendant trois semaines d'ailleurs 21 jours et pendant ce c'est 21 jours oui vous je sais le tremplin vous êtes sur sur le tremplin et bien pour atteindre vous voyez cette sérénité alors vous avez la protection 1 avec justement ce symbole et vous avez aussi les capacités que parce que vous aviez comme un voile vous aviez ouais comme un voile comme ça qui vous empêchait de justement de réfléchir et de voir finalement et bien que en réfléchissant en mettant les choses en place en arrêtant de se demander pourquoi est ce qu'on n'y arrivait pas mais plutôt en se demandant comment je peux y arriver et là vous avez eu vos réponses parce que le pourquoi on le sait un si on est resté dans des schémas répétitif pardon répétitif c'est parce que justement il y avait des raisons donc le pourquoi ça on le sait mais le comment et bien là tout change un et vous avez vous avez eu des oui des révélations intérieures on va dire et vous savez maintenant comment faire pour sortir de ce carcan et avec la tempérance d'ailleurs la tempérance c'est le 14 c'est donc le 16 c'est le vous vous sortez des incertitudes c'est ça c'est des doutes des confusions et du coup des incertitudes vous êtes dans le réalignement et vous allez vers le changement vous sortez encore une fois du déséquilibre du chaos de l'anxiété parce que c'est ça c'était vraiment devenu le chaos les problèmes de santé alors comme je le disais ça a pu être émotionnel mais aussi physique donc de l'anxiété du stress mais là vous sortez de là et vous allez justement vers votre équilibre vers votre bien-être en tout cas c'est ce que vous avez choisi et là vous êtes protégé vous avez votre ange gardien votre guide quelles que soient vos croyances qui est là d'ailleurs vous leur vous lui demandez vous leur demandez parce que il ya plusieurs personnes plusieurs ouais plusieurs guides plusieurs personnes il ya aussi des personnes disparues qui sont avec vous et qui sont là si vous les appelez et vous recevez des signes là en dos de deck donc c'est ce que vous vivez là en ce moment le cavalier de coupe vous vous rendez compte que bah oui vous étiez alors ça peut encore je le répète à chaque fois ça peut être dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie entouré de personnes dans l'immaturité des personnes peut-être dans la c'est ça dans l'ego dans le dans le mental des personnes manipulatrices des personnes jalouses vous vous rendez compte de ça et bien que vous étiez tout simplement on le répète dans un schéma répétitif duquel vous n'arriviez pas à sortir mais là vous avez trouvé des solutions des solutions sont arrivées puisque vous avez commencé à vous demander comment faire au lieu de vous demander pourquoi et vous allez vraiment là justement une fois qu'on a compris l'expérience d'ailleurs c'est ça qu'on vit tous et toutes la vie c'est ça c'est des expériences et tant qu'on n'a pas vécu les choses c'est ce qu'on dit tant qu'on n'a pas vécu on ne sait pas donc finalement c'est positif vous voyez c'est ça parce que voilà vous allez me dire des personnes disent ben attends il n'y a rien de positif à ce que j'ai vécu quoi quoi que ça ait été alors forcément c'est des tout dépend chacun a eu sa vie mais dans le négatif on va dire le positif c'est que voilà on l'a vécu et on a vécu cette expérience on sait maintenant ce que c'est et on sait surtout vers quoi on ne veut plus aller dans quoi est ce que nous on ne veut plus être donc là vous vous êtes rendu compte des manipulations des jalousies des personnes immatures à des personnes voilà qui sont elles mêmes sur leur chemin aussi d'apprentissage et qui ne sont pour certaines pas prêtes à avancer à sortir de cette grisaille 1 on avait vu dans la dernière guidance là comme à l'illustration avec la porte et bien c'est des personnes qui vont rester dans la grisaille on va dire qu'ils restent dedans parce que voilà elles ont encore des choses à comprendre et elle reste c'est ça dans des basses fréquences vous vous rendez compte que vous étiez finalement dans des basses fréquences vous étiez enlisé là dedans alors là oui les basses fréquences le taux vibratoire bas d'ailleurs je vous conseille à chaque fois de prendre un moment chaque jour pour vous pour faire n'importe quoi qui vous plaît qui vous fait plaisir qui vous rend joie qui vous fait rire parce que ça ça monte ça rehausse votre votre taux vibratoire ça vous met dans des fréquences hautes et du coup c'est ça ça fait sortir de tout ce qui est bas de l'incertitude de la confusion de la peur des doutes de la tristesse de la souffrance etc et tout ça c'est des fréquences basses alors quand on parle voilà de personnes par exemple qui sont néfastes oui elles sont dans de basses fréquences forcément et de rester dans ces fréquences ce n'est pas forcément c'est de là où vous sortez parce que beaucoup de personnes disent oui mais moi je ne suis pas néfaste je ne suis pas comme ça parce que moi je fais toujours ce qui est le mieux je fais toujours de mon mieux etc et je comprends pas pourquoi voilà encore le pourquoi tout ce tout ça m'arrive etc alors être dans des basses fréquences oui ça peut être des personnes bah oui qui sont néfastes qui sont toxiques qui sont comme ça qui qui fonctionne à la manipulation au contrôle au pouvoir avec le mental oui mais c'est aussi être dans ces énergies quand vous êtes triste quand vous êtes dans la souffrance quand vous êtes dans la confusion dans le doute dans les peurs de quoi que ce soit c'est être en fréquence basse c'est ça c'est ça qu'il faut savoir parce que vous pouvez faire à chaque fois le mieux vous pouvez voilà avoir toujours été conciliant avoir essayé de trouver des compromis toujours dire oui donc dans le sacrifice finalement et vous attirer tout ce que vous ne voulez pas finalement puisque vous attirer ce que vous vibrez et comme vous vibrez ces fréquences basses qui sont bas c'est ça je viens de l'énumérer finalement c'est pour ça que beaucoup de personnes se disent je comprends pas moi j'attire toujours c'est comme si j'avais la poisse alors que bah oui mais parce que vous êtes dans des fréquences qui attire ce que vous vibrez donc en remontant votre taux vibratoire en étant dans la paix dans la joie dans le rire dans justement l'amour de soi sortir de ces schémas et être dans de hautes vibrations justement et bien ça vous attire ce que vous voulez finalement ça c'était une parenthèse et là justement vous sortez de ce carcan de cette grisaille et vous allez vers 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 vous allez vers quelqu'un là c'est le dos de deck donc c'est des personnes qui viennent à vous c'est comme vous avez justement cet élan de changement pour aller vers un mieux vous avez oui de nouveaux projets de nouvelles perspectives et bien vous vous provoquez et j'en reviens à ce qu'on avait dit la fois passée forcément en allant vers de nouveaux projets de nouvelles perspectives pardon en changeant de vibration les personnes qui sont dans cette grisaille qui ne sont pas prêtes pour le moment alors il y a des personnes qui vont vous comprendre qui vont elles mêmes parce que en faisant ça vous allez voilà faire réveiller cette partie c'est oui c'est c'est partie de 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 ces personnes l'âme de ces personnes qui vont se poser des questions qui vont réfléchir et qui vont et bien comment on va dire vous épauler mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas prêtes pour ça qui doivent encore et bien parce qu'on a chacun voilà voilà des apprentissages et des expériences à faire ici et et qui ben voilà peuvent s'éloigner de vous être justement dans la colère dans le dans la compréhension etc mais c'est ça un ces personnes et en revoyant le comment l'illustration de la carte de la dernière guidance c'était la porte donc où on peut passer et où c'est lumineux derrière et on laisse la grisaille ben là où on est finalement donc ces personnes et bien si elles ne veulent pas changer ou qu'elles ne sont pas prêtes à changer et bien elles vont rester elles vont rester là dans la grisaille on va dire et ben vous si vous passez la porte voilà vous allez aller vers la vers le changement vers la lumière et du coup ça laisse la place à d'autres personnes à d'autres rencontres et bien d'arriver dans votre vie et c'est exactement ce qui va se passer pendant ce portail pour vous qui qui allait vers ce changement alors je vais prendre justement quelques cartes de l'oracle ben justement c'est l'oracle du karma donc on va voir ce qui est en train de se passer puisque c'est ça c'est ben c'est on est tous et toutes là pour vivre des choses et pour comprendre des choses qu'on n'a pas comprises à répétition puisque c'est pas la première fois qu'on est là on est incarné là maintenant à cette époque si mais c'est pas la première fois et à chaque fois qu'on est réincarné et bien reviennent les situations les relations n'importe quoi alors sous d'autres formes dans d'autres dans d'autres endroits et cetera mais ça revient jusqu'à ce qu'on comprenne et une fois qu'on a compris et bien on avance et c'est exactement ça alors s'il vous plaît qu'est ce 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 que c'est alors évidemment il y en a une qui est tombée ouais alors attendez je vais ramasser celle qui est tombée Qu'est ce que c'est waouh alors là c'est dingue si vous avez écouté la guidance précédente je parle à un moment donné que je vois le doigt sur la bouche les non-dits ce qu'on ne dit pas les secrets et bien voilà elle est tombée voyez et c'est ça tout est en train d'être révélé des personnes ont gardé le silence par rapport à des situations des mal-êtres des personnes là se sont enfermés finalement un temps d'entendant dans leur mal-être et ce qui a provoqué ce qui a provoqué un moment donné ça pète d'ailleurs ça pète dans le monde entier on le voit on le voit avec tout ce qui se passe tout est révélé tout sort à la lumière et c'est ça il y a un moment donné où ça va pas j'avais parlé des quatre éléments de la terre aussi puisqu'on est tous sur sur la terre on a tous en nous ce mal-être qui se répercutent donc au coeur de la terre et elle est forcément comme elle ne peut pas parler elle peut c'est comme ça qu'elle peut comment qu'elle peut l'extérioriser on en avait parlé la fois passée et ça en revient par exemple les incendies bon la terre elle répond comme ça voilà c'est naturel il ya des incendies donc c'est le feu c'est les personnes qui quand ça doit sortir et bien se mettent en colère font des choses comme ça voilà pour se défouler on va dire il ya les inondations donc les émotions donc les pleurs les pleurs on a les ouragans donc l'air alors ça c'est les personnes qui qui ont besoin de s'en aller d'aller faire un tour ou carrément de changer d'air c'est ça et puis on avait la terre les tremblements de terre et là c'est ça c'est donc au lieu de et alors c'est ça il ya des personnes qui explosent il ya des personnes qui 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 tombent en pleurs j'allais dire des personnes qui vont prendre l'air qui s'en vont qui ont besoin de changer d'air mais il ya des personnes aussi avec les tremblements de terre je vois comme le craquement le craquement mais qui va bah oui vers l'intérieur et c'est les personnes qui ont le plus de mal à extérioriser justement et qui intériorisent et qui se sont rendu compte justement et bien qu'en intériorisant ça c'est comme si ça se craquelait à l'intérieur et ça augmente bien justement les maladies les maladies physiques donc là on sort on a les pactes du silence ce pacte là est en train de de sauter ouais là le silence n'est plus d'actualité d'ailleurs on le voit d'ailleurs dans les actualités tout est révélé et ce n'est qu'un début c'est ça va aller crescendo alors là le dos alors je vous montre donc le dos du deck le mouton noir c'est exactement ça alors beaucoup peut-être que vous allez vous reconnaître là dedans vous avez été on va dire comme le mouton noir de la famille on a toujours on a entendu ça bah celui ou celle qui était qui faisait pas comme les autres qui est différent qui voilà donc vous vous rendez compte mais finalement c'est pas le mouton noir c'est au contraire c'est voyez c'est 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 la lumière et ça c'est depuis petit depuis petit peut-être sûrement que vous avez été bah oui différent différente et vous n'avez pas fait comme les autres et là vous êtes en train de vous rendre compte justement que ce n'est pas j'allais dire à un handicap parce que finalement c'est ça le mouton noir c'est quand on ne suit pas le troupeau et bien ça ne va pas mais au contraire au contraire et là il y a énormément de personnes qui par ce jugement de mouton noir s'efforcer d'aller avec le troupeau parce que pour pas déplaire pour pas mais voilà à un moment donné ça va plus et puis finalement c'est pas du tout le mouton noir c'est bien cette personne vous êtes quelqu'un je l'ai dit avant qui montrez le chemin c'est vous montrer le chemin vous sortez de de ces schémas dans lesquels on depuis toujours on est on est entouré je vois comme des cordes comme ça entouré il faut faire ceci il faut faire cela il faut se comporter comme ceci comme cela et ça c'est dans les administrations dans tout il faut suivre parce que sinon ça ne va pas on est comme comme on dit là les borderline ou ceux qui ne font pas comme les autres mais c'est là dedans justement que qu'on veut nous garder que ce soit au niveau individuel je le répète donc dans notre cercle proche ou au niveau collectif au niveau voilà des administrations du pouvoir des personnes de pouvoir qu'il y a il y a toujours des lois il y a toujours des trucs pour 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 voilà pour que l'on soit dans le troupeau et la personne qui est le mouton noir ça va pas ben là c'est ça vous vous rendez compte que finalement vous êtes cette personne justement qui est là pour faire tilt faire réfléchir faire réveiller les personnes faire que les personnes écoutent leur âme et pas le voilà la l'esprit de la matrice justement le mental et vous y allez vous y allez vous vous le ressentez comme ça parce que il n'y a que comme ça et bien qu'on va vers la paix intérieure donc vous y allez la carte qui est sortie en dernier elle est tombée à l'envers le syndrome du jumeau perdu ouais alors là pour certaines personnes elle est tombée à l'envers vous pouvez alors là c'est des c'est des liens d'âme d'ailleurs on a je vous ai pas dit les chiffres mais là on a le 17 c'est le 8 c'est la puissance la force l'organisation et la maîtrise vous voyez donc vous avez cette force de sortir du silence que ce soit dans n'importe quel domaine on a encore voilà on l'avait avec la tempérance on a encore le 5 donc c'est encore vous sortez des incertitudes et de l'incertitude de se dire bah oui mais c'est vrai finalement c'est vrai que je fais pas tout comme les autres je suis peut-être pas mais non pas du tout donc vous êtes dans le réalignement et vous allez vers ce changement et bien déjà pour changer votre vie à vous déjà et puis pour faire que ça allume que ça allume tout un chacun et pour faire que le changement soit collectif et là on a justement le 7 c'est la conscience intérieure vous vous ouvrez à la spiritualité et d'ailleurs là j'entends une phrase qu'on entend souvent beaucoup c'est la spiritualité qui m'a sauvé alors c'est la foi quelles que soient vos croyances c'est de croire de savoir finalement que oui il a quelque chose de plus grand qu'il y a cette énergie qui nous porte euh et qu'on vit des liens d'âme finalement ça en revient au karma on revient à chaque fois pour les personnes qui croient à la réincarnation parce que oui on est réincarné à chaque fois alors dans évidemment dans un autre corps forcément mais on a pu être homme femme contrairement à maintenant dans un autre pays parler une autre langue euh dans une famille qui qui était complètement différente euh voilà mais en tout cas on vit à chaque fois justement ce qu'on n'a pas on revit ce qu'on n'a pas saisie on va dire dans la vie d'avant et euh forcément ce sont des liens d'âme on a euh souvent l'impression qu'on connaît déjà les personnes alors qu'on les a jamais vues euh que ce soit dans notre entourage euh euh ou euh quand on va quelque part euh même très loin et finalement on s'est toujours on s'est déjà connu hein pourquoi est-ce qu'on a cette impression là et on en on l'aura de plus en plus c'est parce qu'on s'est déjà tous vu et connu quelque part euh sous d'autres formes et dans d'autres situations parce que ce sont des liens d'âme qui sont là et qui reviennent à chaque fois là le syndrome du du jumeau perdu et bien euh ça peut être justement que vous avez vécu euh maintenant encore des expériences avec euh euh une personne vous avez ouais peut-être vécu justement euh maintenant là dernièrement ou depuis plusieurs années et bien euh euh l'éveil spirituel et ouais euh grâce j'allais dire hein parce que ça a été éprouvant mais grâce à euh l'univers qui vous a mis cette personne sur votre chemin euh ben pour vous réveiller justement et euh qui vous a fait vivre euh euh tout ce que vous avez vécu pour et bien en arriver euh à ce que vous vous dites maintenant à ce que tout ce que vous avez appris maintenant mais sur vous-même sur vous-même hein vous voyez c'est euh quelqu'un qui vous a fait finalement regarder à l'intérieur euh ce qui n'allait pas j'allais dire ce qui n'allait plus mais finalement ce qui n'avait jamais été mais euh ce qui était euh enfoui ce que vous n'arriviez pas vous n'arriviez pas à mettre des mots là-dessus sur ce mal-être et là euh vous déjà vous allez vers euh euh vers votre complétude à vous donc là je le répète c'est vraiment euh une occasion avec ce portail de sortir euh de ces schémas de sortir de ces trous infernales euh de mettre en pratique tout ce qu'on a justement euh tout ce dont on a pris conscience euh euh de mettre en pratique tout ce qui est arrivé et ce qui va encore arriver quand on se demande mais comment est-ce que je peux changer les choses comment est-ce que je peux avancer euh autrement et bien euh ça va arriver vous avez à chaque fois euh des messages des synchronicités des choses qui arrivent des nouvelles rencontres des nouveaux projets qui vont se mettre en place euh parce que quand vous demandez et que vous êtes dans ces énergies euh euh et bien justement de fois de 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 euh euh où vous croyez que euh tout est possible finalement euh et ça j'en reviens encore euh euh à ce que je vous dis à chaque fois faites vraiment chaque jour prenez vraiment chaque jour un moment rien que pour vous pour faire n'importe quoi qui vous remonte euh vos énergies votre fréquence vibratoire qui vous rend en joie et euh 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 demandez à chaque fois et bien à chaque fois à avoir des messages des pistes et vous en recevez parce qu'on a vu avec la tempérance que vous êtes guidés je le répète vous avez vos guides vos anges quelque soit vos croyances et vous avez des personnes qui sont là autour de vous euh euh qui vous épaulent qui vous protègent qui vous assistent ouais alors demandez leur et vous allez recevoir des réponses d'ailleurs maintenant en réfléchissant vous pouvez vous dire bah oui c'est vrai alors euh vous allez peut-être voir quelque chose à à la télé entendre quelque chose à la radio voir euh un animal qui vous rappelle cette personne n'importe quoi mais euh oui vous allez vraiment vous rendre compte que bah ce que vous demandez vous le recevez en tout cas là euh vous êtes sur la bonne voie si vous sortez du sacrifice et que vous sortez de la peur euh de l'inconnu par rapport aux situations par rapport euh et bien aux personnes qui euh n'accepteraient pas votre changement euh et qui s'éloigneraient de vous dites vous dites vous que vous leur rendez service aussi puisque ce sera une euh occasion pour ces personnes de se remettre en question et peut-être euh euh si elles sont euh prêtes pour ça euh et bien euh de faire la même chose hein alors on prend un petit message justement des guides de lumière quel message est-ce qu'on a aujourd'hui là c'est vraiment une occasion là vous avez l'occasion hop là pendant ces trois semaines waouh hallucinant euh vous avez l'occasion maintenant ouais euh euh pendant ce portail vraiment d'y aller vous voyez fais un bilan c'est ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire le bilan quand tu regardes ton passé regarde les bons souvenirs ceux qui te nourrissent et te construisent et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes vois aujourd'hui qui tu es le courage que tu as et sois fier de toi c'est exactement ça vous faites le bilan vous vous dites que finalement ben c'est vrai tout ce qui est arrivé que c'est que même si ça a été négatif on va dire mais finalement ça a été constructif ça a été euh des expériences et ben là voilà vous les laissez vous laissez cette grisaille euh et bien là hein et ça comprend ben oui des choses euh des situations et des personnes et vous vous passez par la porte et vous allez vers ben justement euh parce qu'en restant dans cette grisaille vous vous coupez les ailes et vous restez là hein euh donc justement vous allez vers la porte de sortie vous la passez et vous savez qui vous vous êtes maintenant vous voyez vraiment qui vous êtes euh le courage que vous avez eu parce que quand vous regardez euh par par euh tout ce que vous êtes passé ben finalement vous vous dites que voilà hein et euh voilà vous êtes fier de vous pourrez vous pouvez être fier de vous et et bien continuer tout a été comme ça devait être euh et là maintenant ben le 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 but j'allais dire eh bien c'est de continuer et vous voyez voilà voilà demande et tu auras tu as ton libre arbitre si tu souhaites être exaucé demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient tu pourrais être agréablement surpris ou surprise du résultat ben c'est exactement ça oui vous avez votre libre arbitre vous pouvez rester dans la grisaille évidemment on l'a toujours eu qu'est-ce qui a fait que euh forcément on n'est pas resté dans la grisaille parce qu'on le voulait hein c'est parce que on l'a vu dans dans la guidance précédente il y avait des résistances par rapport à ceux-ci par rapport à ceux-là donc le libre arbitre on l'a toujours les personnes de votre entourage elles l'ont aussi hein euh on peut pas faire euh on peut pas les changer à leur place on peut pas prendre des décisions à leur place on peut pas les tirer avec nous euh euh à leur place elles ont leur libre arbitre et elles font ce qu'elles veulent mais vous aussi vous êtes libre de rester là-dedans ou d'en sortir hein donc euh c'est ça demandez-vous vraiment à vous-même et bien ce que vous souhaitez vraiment et euh dans quel état est-ce que vous souhaitez euh être euh et bien justement euh à partir de maintenant demandez demandez à vos guides à aux personnes qui sont là pour vous aider autour de vous et vous allez recevoir euh euh les manifestations les messages les synchronicités qui vont vont vous permettre et bien d'avancer et bien d'avancer même euh dans l'inconnu d'avancer voilà et bien en tout cas moi je vous envoie toutes mes énergies positives et euh je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à très bientôt gros bisous